A Kunungwe, village lagunaire de la sous-préfecture d'Yotiobwe, département d'Adiaké, région du Sud-Komwe. Il est à peine 7h ce matin. La plage située entre la lagune Abi et le village grouille déjà de monde. Des hommes et des femmes sont occupés à faire la cuisine. Le menu du jour, du poisson accompagné de manioc ou de bananes plantées. Les femmes s'attellent à nettoyer le poisson livré plutôt par les pêcheurs. C'est ce qui constitue la substance du Ndouan. C'est une tradition que nos grands-parents ont l'habitude de faire. Le Ndouan veut dire que quand nos grands-parents quittent la pêche, ils viennent là. Déjà même sur l'eau là-bas, ils ont déjà enlevé les déchets. Donc dès qu'ils arrivent, nos mamans viennent prendre le poisson, ils arrivent à la maison. Dès qu'ils sont sur le feu, tout avec les cailles, tout. Donc quand c'est prêt, on commence à manger avec le ragoût. Chez nous, en pays Agni, quand on veut recevoir nos invités de Mac, ce qu'on prend pour les recevoir véritablement, c'est le poisson cuit à l'écaille, accompagné soit de la banane plantée, soit du manioc comme je l'ai en main. Et on fait des pâtes. Il y a la pâte de feuilles de tarot qu'on appelle le coteau mêlé. Il y a la pâte de l'aubergine. Et puis accompagné des oignons, des assaisonnements. D'autres sont assises même aux abords de la lagune. Tout comme les femmes, les hommes sont également à la cuisine. Mais celui-ci a une cuisine atypique. Nous sommes des émotilés. Et notre histoire nous dit que nous sommes sortis de l'eau. Pourquoi faire une chose de la tradition et ne pas se mettre dans l'eau ? Raison pour laquelle l'idée m'est venue de m'installer dans l'eau. En attendant la cuisson du repas, certaines femmes exposent ou exhibent des articles qui étaient incontournables dans le quotidien des habitants de cette bourgade durant les années 50. Enfants jeunes et vieillards portent des vêtements de cette époque coloniale. Des jeunes filles s'adonnent à des activités ludiques menées autrefois au clair de lune. Les hommes se livrent à des jeux patrimoniaux visant à consolider la fraternité. Nous sommes en train de jouer la terre. La terre c'est un jeu de nos grands-pères. Après la pêche et le champ, ils viennent s'asseoir au bord de la lagune Aby pour s'amuser. Avec ça, Katia Tiba, Katia Molleba, nous devenons tous des amis pour que nous pouvons rester ensemble afin de faire avancer notre village. En français je ne saurais pas dire, sinon en anglais c'est Akoro. Ça consiste à cacher la petite corde qu'on tient sous les doigts dans le sable. Maintenant on doit repérer avec les baguettes là. Lui qui a pu récupérer la corde, c'est lui qui a gagné. S'il a pu gagner trois fois, eux sont obligés de placer eux la main. Lui qui a gagné le sable. Le décor change quand le chef Nana Assemiakoye 2 fait son entrée en compagnie des phas qui dirigent le village avec lui. Puis le parrain est accueilli au son de la Baudan. On a pris le parrain parce qu'un parrain, c'est un homme comme un chef. Pour honorer quelque chose, c'est devenu comme un chef. Donc il faut qu'on parte le chassé pour la main de l'Assemblée, pour que le parrain soit honoré de tout le monde. C'est un honneur pour moi. Ça m'a fait rentrer de manière très glorieuse. La chanson qu'ils ont tournée, c'est une chanson vraiment des guerriers. Et là, ça me fait vraiment plaisir de rentrer avec cette chanson. La Baudan prend toute la place pour annoncer l'ouverture du Ndouan Festival. Un décor culturel autour du poisson brisé avec tous ses écailles que la jeunesse d'Akunungwe veut pérenniser pour les générations futures. Nous voulons à travers ce festival se retrouver par unité et cohésion autour de ce repas qui est cul de poisson avec l'écaille. On apprécie le Ndouan, créer l'unité et la cohésion du peuple bétibé. Une innovation à cette deuxième édition, la sensibilisation aux méfaits de la drogue à travers une conférence publique. C'est la meilleure manière de donner des conseils, éduquer, sensibiliser. Il n'y a pas autre manière d'amener les gens à ne pas consommer que de donner des conseils. Parce que la drogue, différent des autres phénomènes, quand tu t'y mets, il est presque impossible de se retirer. Cette innovation acquiert l'adhésion des cadres. Je pense que le festival est bienvenu pour sensibiliser nos jeunes frères, les soeurs, du méfait de la drogue. L'instant de sensibilisation terminée, une démonstration d'Abodan replonge ce village dans son passé colonial, tout comme le vestimentaire et la musique des années 50. Un défilé pas comme les autres est de la partie. Quand je vois mes parents s'habiller comme ça, ça me fait très plaisir. C'est pour cela que j'ai accepté de faire comme eux. C'est cette fête qui m'a permis de connaître cette chanson. Une véritable démonstration de style vestimentaire coloniaux, indigènes, de l'époque, avant et après les indépendants. Quand sonne 13h, des rangs se forment devant les lieux où le ndoa, le poisson brisé avec ses écailles, et le conne tomélé, la pâte de feuilles de tarot, en langue locale Agni-Bétibé, sont cuisinés. Tout le monde est logé à la même enseigne. Ici, on ne tient pas compte de la classe sociale. Une communion parfaite. On utilise les gosses marmises pour travailler chez nous ici, chez nous à Kounoumbe. On veut que tout le monde goûte à notre nourriture. Après le repas, les filles marquent leur retour. Les plus âgées campent des scènes de clerc de lune, accompagnées de satyres pour éduquer les plus jeunes à la vie de foyer. Le bal poussière vient mettre fin à l'éducation collective de la jeune fille à certaines situations considérées comme taboues dans la cellule familiale. Le parrain, Laurent Niamke, cadre du village, adhère au concept de Ndoan Festival. On a fait venir un responsable de l'antidrogue qui a donné des conseils concernant les méfaits de la drogue. Donc on peut passer par ces gens de festival qui regroupent. Quand vous voyez, il y a du monde et on peut passer des messages à travers ce monde qui est réuni aujourd'hui à la faveur de cette manifestation. J'encourage vivement et je suis prêt à les aider pour les années à venir parce que c'est une initiative vraiment très louable pour le village. Nous estimons que l'initiative est très bonne et elle est d'ailleurs encouragée parce que cette initiative s'inscrit dans la droite ligne de la promotion et la valorisation de l'identité culturelle des Bétibés. Les Bétibés, pour ceux qui ne le savent pas, sont une communauté certainement minoritaire, mais une communauté beaucoup plus ancienne. Je dirais que c'est la communauté la plus ancienne des peuples akans de Côte d'Ivoire, notamment les akans lagunaires. Et donc toute action qui concourt à la valorisation de leur identité est la bienvenue. Ce festival est une immersion dans le passé avec en vedette le Ndoa et le Nkontomélé, des maires traditionnelles typiquement Bétibé, peuple d'Akunoumwe, le village d'Ebento, et de Monique, deux personnages phares des fracs d'Ebento, un roman de l'écrivain ivoirien Amadou Kone. Rendez-vous est pris en août 2025 pour la troisième édition de cet événement culturel qui offre l'opportunité de manger bio.